Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager à vous une idée de business qui fera tarif de vous le futur ou la future milliardaire. Ou une idée de business qui fera de toi le futur ou la future milliardaire en Afrique. Donc, reste jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux savoir de quel business il s'agit. Donc, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que ça n'entreprend un investissement qu'on pourra développer notre continent. Ça n'investit pas massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du territoire africain. Je valorise les mains. Nous partageons nos mains au restant des autres communautés. Sur la chaîne, je valorise la pharmacopée africaine. Je valorise les levages et la pêche. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces et techniques business, enfin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Le but de la chaîne est d'essayer de partager mon parcours entrepreneurial. Car il y a 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et soeurs dans une mission entrepreneur avait pour but de produire le célèbre poivre de Pendia, qui a reçu son label d'indication géographique protégé en 2013, sur lequel nous sommes sur une étendue de 5 états en voie de production. de produire la culture de Padme à huile, sur lequel nous sommes sur 15 états en production et nous avons implémenté une usine de transformation. De produire la Gassignacola, comme nous l'avons appelé Pitacola ou soit Petite Cola. De produire le Rissinendon et de Loti, comme nous l'avons appelé Arpi ou soit Njansan. De produire la Cola Comunata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but de la chaîne aussi ici, si je l'ai créé, si je suis sorti de mon anniversaire il y a de la 5 mois, c'est pour venir comme ça aussi apporter, tel que c'est ma part de contribution, car j'ai constaté que sur les différentes plateformes, l'entrepreneur agricole avait le vent en poupe, mais que ça manquait un peu de visibilité. Donc je viens comme ça aussi, en complément, appuyer les différents acteurs traditionnels qui sont déjà sur le terrain. Agripreneur, tel que vous avez imposé, je me suis lancé dans le domaine du secteur agricole. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas allé répondre à un besoin qui est là concret. Je suis lancé dans l'agriculture parce que je sais que nous savons tous que l'Afrique est à 80% rurale. Donc si nous voulons impacter l'Afrique sur le plan social et économique, c'est en allant investir dans l'arrière-pays. C'est pour ça que j'ai choisi le levier de l'agriculture. Et je reste persuadé aussi que c'est en se lançant dans le domaine primaire qu'on pourrait impacter l'Afrique primaire, et puis secondaire, et puis tertiaire. Qu'on ne doit pas mettre la charrue avant les bûts. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans le domaine agricole. Et si j'ai choisi les spéculations telles que j'ai citées en préambule, le panier à huile, c'est parce que j'allais répondre à un besoin tel qu'il y a là concret, où le Cameroun est déficité chaque année de 250 000 tonnes d'huile. C'est pour cela que je me suis lancé dans la culture du panier à huile, afin d'aller essayer aussi à mon niveau de combler le gap. Et il n'y a pas que le Cameroun, c'est l'Afrique qui est déficitée. Et le monde est déficité en matière d'huile végétale. Et il n'y a que la culture du panier à huile qui puisse répondre à ce besoin-là. Aujourd'hui, je vous parle, nous sommes 7 milliards selon les prévisions, et on dit qu'en 2050, nous sommes 10 milliards, et il n'y a aucune culture oléagineuse qui puisse répondre à cette demande-là. Hormis la culture du panier à huile, parce que le panier à huile a l'état produit plus que toutes les autres cultures oléagineuses. C'est pour cela que je vous invite aussi à vous lancer dans la culture du panier à huile, pour ceux et celles qui sont intéressés, parce que c'est un business qui est très jeteux. Donc vous voyez, la demande de passe-l'offre. Si je me suis lancé dans la culture du poivier, moi, dans le supérieur du poivier, c'est non sans difficulté, je veux dire, ça demande vraiment que vous aimez la culture, ça demande que vous ayez l'amour de l'agriculture, ça demande que vous ayez des moyens, ça demande des moyens financiers, parce que pour la mise en place d'un état, c'est un minimum, c'est-à-dire que de 6 à 7 millions, pour la première année. Donc, ça demande comme ça que tu sois très bien formé, que tu ne partes pas seulement par rapport à la part des gains. Donc, que tu t'entoures des personnes qui s'y connaissent, et que toi, tu te formes bien. Je me suis lancé, vous avez la Cola, la Cominata, le Bitaco, le Ndjan, le PB, je viens aussi ici faire la promotion de nos produits terroirs, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que vous qui êtes de la diaspora, on mange, tous les produits européens que nous mangeons, aux Français, moi, je suis ici en France, c'est les produits terroirs. Et vous voyez comment les Européens, surtout les Français, vous voyez comment ils valorisent les produits terroirs. C'est à nous de le faire. Quand tu mets sur ta table un vin de Bordeaux, Bordeaux, c'est une région, ils célèbrent leur région, ou une bouteille de bourgogne, c'est leur région. Quand tu mets une bouteille de champagne, champagne, c'est leur région. Ils célèbrent leur région. Quand tu mets le fromage camembert, le roffaut, quand tu mets le foie gras, quand tu mets le caviar, quand tu mets toutes les ratatouilles, quand tu mets tous ces éléments-là, pour toi, tu te dis intégrer, mais tu es en train de celer. Ils célèbrent leur région. Ils valorisent leur région. Partout où ils sont, ils parlent, ils font la promotion de leur région. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous n'avons pas ce courage-là de le faire aussi ? On a honte de parler de nos produits. On a honte de parler de nos mains. C'est quoi ? C'est faux de packaging ? Donc, sans plus tarder, je mets le pied dans le plat. Donc, si vous voulez, si vous voulez qu'on soit fiers de nous, qu'on soit, que nos produits aussi soient très bien vus, c'est en allant mettre le doigt là où ça fait mal. C'est de se lancer dans la création des industries d'emballage. Je t'ai dit aujourd'hui, l'idée du business, c'est quoi ? Cette idée du business qui fera de toi le futur, la future milliardaire, c'est la création de l'industrie d'emballage en verre, donc en bocaux. Voilà, je commence. Ça, c'est un produit télique français. Pourquoi est-ce qu'ils vont valoriser le poids chiche ? C'est un paysan, un agriculteur qui a produit le poids chiche. Eux, ils ne sont plus au niveau du primaire, ils sont au niveau du secondaire, ils sont déjà au niveau du tertiaire. Donc, ils sont maintenant, ça, c'est secondaire, une fois que j'ai produit mon poids chiche, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas laisser télique pourrir, je passe à la transformation. Donc, tu vois, si tu crées une industrie de verre, d'emballage en verre, il y a beaucoup, tu vois que l'agriculteur vient te passer sa commande, le producteur vient te passer sa commande et tu lui sors, télique ça. Voilà, ça, c'est le poids chiche. Vous voyez comment c'est bien présenté ? Vous voyez comment c'est ? Quand on te met sans tête de gondon, tu viens, tu achètes. Nous sommes dans l'alimentation, les tomates, on produit les tomates, on a fait plusieurs vidéos, la transformation, vous voyez, ça, c'est de beaucoup. Et quand c'est conservé comme ça, tu peux l'avoir télique pendant plusieurs mois. Comparativement à la tomate, tu sais comment la tomate est périssable. Une fois que c'est sorti des champs, tu n'as pas plus d'une semaine ou même cinq jours que la tomate commence à pourrir. Donc, quand on passe à la transformation, voilà ce que ça donne. Tu crées comme ça une industrie en verre, voilà les bocaux, la personne transforme sa tomate, met dans les trucs en verre, tu aurais de la commande. Nous sommes tout le temps dans l'alimentation, ça, c'est les épices. Aïe, aïe, comment concever l'ail ? Tu vois, ça, c'est l'ail. J'ai fait une vidéo sur l'ail. Toi qui est en Afrique, tu vois, si tu te lances dans le business de l'ail, voilà comment tu vas concever ton l'ail. Il y a une industrie, si il y a une industrie de fabrication de verre, voilà comment tu conceives, voilà comment c'est packadé, voilà comment ça reste propre, bien propre. C'est pareil. Aïe, tu peux faire plus de conditionnement. On a parlé du miel, je vais vous faire une vidéo aussi sur le miel. On a le bon miel au Cameroun, le miel de coup, l'un des meilleurs miels qui a son label d'indication géographique protégée aussi en 2013. Sa particularité est que ce miel est tout blanc. Là, je vois quoi ? C'est quelle couleur ? Couleur jaune, ce n'est pas le miel de coup ici, ça c'est M et Racheter ici. Vous voyez, c'est emballé dans des bocaux en verre, c'est bien conservé, c'est bien étiqueté, la traçabilité est là, tout est là. C'est là que je vais vous amener. On va aller sur le domaine de quoi ? On est toujours sur l'alimentation. Vous voyez ? Là, c'est quoi ? Tu vois ? Ça, c'est le poivron. On cultive bien le poivron en Afrique, mais est-ce que c'est conservé ? Est-ce que c'est transformé ? Vous voyez comment on conserve le poivron ici, beaucoup en verre ? Voilà. Ça, c'est un business. On va aller vite fait dans quoi ? Business de l'ornement, de la décoration, beaucoup en verre, et ils ont eu l'idée de faire des bougies. On peut très bien faire des bougies avec la graisse de porc. On fait les bougies avec la graisse de porc. Donc, tu vois que toi qui élèves ton porc, ou toi qui... Même si tu n'élèves pas le porc, tu vas plutôt récupérer la graisse de porc auprès des producteurs de porc. Tu fais ta bougie et tu vas voir un fabricant de beaucoup en verre. Vous voyez la déco ? C'est ça ? La déco. Les verres. On va aller sur quoi ? On est sur l'alimentation toujours ? Le vinaigre. Vous voyez ? C'est dans le verre. On va sur quoi ? Ça, c'est le vinaigre. Toujours le vinaigre. Dans le verre. On voit comment t'as dit que nos producteurs, ceux qui font des jus, des jus, ils ont du mal à trouver l'emballage. Ils vont des fois ramasser les emballages dans des endroits salubres, vont prendre des plastiques, rincer. Ça ne fait pas propre tout ça. On va sur le domaine de quoi ? Des liqueurs. Vous voyez la bouteille ? Ça, c'est du cognac. Ça, c'est un cognac. Vous voyez comment c'est étiqueté ? Vous voyez l'emballage ? Et ça, c'est... Pour ceux qui connaissent ça, c'est une bouteille qui coûte 80 euros. 80 euros. C'est rien que l'emballage. T'as dit, voilà. Rien que l'emballage, même petit... C'est une décoration. Tu vois la bouteille ? C'est du cognac, hein ? C'est du cognac. Récent tout dans le domaine du cognac. Vous voyez ? Et on a dit, on peut faire de la liqueur à base de manioc. On peut faire... On a de la liqueur. On fait de la liqueur chez nous à base de plusieurs produits. On peut faire de la liqueur. On peut faire du whisky. Donc ça, c'est ça, le business de l'emballage. Les verres, nous sommes dans le verre. Même les verres de table, les verres de table, tu peux faire des verres de table. Donc, c'était ça, l'idée business du jour aujourd'hui. Dire, ne nous limitons pas. Je n'ai pas oublié un secteur. Le secteur de la cosmétique. Les parfums. Tu peux faire des parfums. Tu peux faire des produits. On a des braves femmes qui font des produits de beauté. Des produits de beauté à emballer dans les verres. Tu vois ? Tu fais bien. Tu étiquettes bien. Tu présentes. Donc, voilà. C'était ça, l'idée business du jour. Voilà. Création, t'es-dire que d'une industrie d'emballage, t'es-dire que en verre. Avec ça, tu es sûr de te faire, t'es-dire que des milliards. Parce que c'est ça qui fait défaut aujourd'hui en Afrique. Nous souffrons tel que d'un problème de packaging. Donc, si tu te lances là-dedans, tu as des millions à te faire à coup sûr. Donc, c'est sûr. Si tu as aimé le thème, j'espère que tu as aimé le thème. Si tu as aimé le thème, je te demande de mettre un like, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et de partager massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés et qu'il faut se dire là où il y a problème, il y a opportunité. Là où il y a problème, il y a solution. Et ça, c'est la solution à porter. Vous voyez ? Les Européens ne sont pas restés à se poser, à se lamenter, à pleurer. Ils sont allés chercher la solution. Voilà. On emballe. Et c'est comme ça que tu te fais des sauts. Donc, sur ce, comme tu m'as dit, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as cette information-là, tu appliques tes stratégies et tu passes massivement à l'action afin d'impacter ta vie et la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis, merci, aux prochaines vidéos. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada